... Pour cette première conférence, le premier jour de Sant'Expo, une conférence qui porte sur la crise Covid, qui est à l'origine de l'accélération des mutations des organisations hospitalières et peut-on dresser des perspectives européennes sur ce sujet ? Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Je suis responsable à l'adjoint du pôle HOP au sein de la FHF. Je vais présenter les différents intervenants, en commençant par Saskia Wegner, responsable des affaires européennes de la Fédération hospitalière d'Allemagne, Anne Sletana, attachée en charge du sujet de santé à l'ambassade du Danemark, Elis Graham, conseillère santé à l'ambassade du Royaume-Uni, Laurent Chambaud, qui est directeur de l'École des études en santé publique, le HUSP, et François René-Pleveau, qui est président du Conseil scientifique des investissements en santé et ancien président du CHU de Guilherme. Donc merci en tout cas à tous les intervenants d'être présents aujourd'hui pour cette conférence, et j'ai essayé de faire les choses le mieux possible en choisissant uniquement des intervenants qui sachent parler français. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois de faire l'effort, de parler dans une langue qui n'est pas forcément le plan de l'intervention, et ça c'est tout pour ça. Quelques mois d'abord en introduction sur ce sujet. La raison pour laquelle on a voulu porter ce sujet, enfin en tout cas aborder ce sujet, comme vous le savez, ce salon est placé sous la présidence française de l'Union Européenne, il me semblait important d'aborder un sujet dans un contexte européen, qui n'est pas forcément en lien directement avec des politiques européennes, mais qui touche évidemment à une comparaison des différents systèmes européens, puisque nous sortons d'une crise qui a dépassé les frontières nationales, et même européennes, mais en tout cas qui a dépassé les frontières nationales. Comme on le sait, la crise a été facteur de nombreux changements, de changements organisationnels, et on fait aujourd'hui beaucoup l'analyse rétrospective, ce qu'on aurait pu mieux faire, etc. Mais est-ce que nous sommes aussi importants de faire un peu une analyse prospective des changements organisationnels qui sont à venir, et finalement, est-ce qu'au niveau européen, nous nous plaçons tous dans le même état d'esprit, et est-ce qu'on peut tirer des perspectives européennes communes par rapport aux changements organisationnels ? Alors nous avons, on n'a pas pu inviter l'ensemble des pays européens, mais nous avons un petit panel qui est présent sur cette table pour nous donner un peu le sentiment de certains pays européens, et au sens large de l'Europe, j'entends, par rapport à ces changements. Quelques idées, d'abord en introduction, avant de donner la parole aux intervenants. D'abord sur le plan de la prise en charge, pour ce que le meilleur exemple, c'est tout de même le développement de la télémédecine, qui a connu un bon en avant très important, qui a entraîné une évolution des programmes de soins et des modalités de prise en charge des patients, avec le recours à la téléconsultation, à la télésurveillance. Mais on peut aussi parler de l'évolution vers l'ambulatoire, on a aussi observé une vraie bascule de l'hospitalisation complète vers la prise en charge en ambulatoire, ou encore de l'hôpital vers la ville. Donc vraiment des changements d'abord sur le plan de la prise en charge, vraiment purement clinique, et puis des changements sur le plan de l'organisation des systèmes de santé, et on va en parler, notamment sur l'importance du lien de l'hôpital, qui est vraiment devenu, plus qu'une question, mais une urgence finalement, dans la sauturation des parcours, avec le développement d'outils de partage, on parle encore du numérique, mais par exemple le dossier médical partagé, ou encore des évolutions dont on parle beaucoup sur des molles de financement, qui favorisent le financement au parcours de soins. Aussi l'importance des notions comme la qualité ou la pertinence des soins, qui sont aujourd'hui des boussoles dans les décisions, ou en tout cas on l'espère, dans les décisions à prendre en matière de santé, ou encore plus largement des évolutions sur notre vision des systèmes de santé, comme par exemple le développement de la responsabilité populationnelle, où finalement on crée une approche territorialisée des problématiques de santé, plutôt qu'une approche, on va dire, par type de structure et par type d'acteurs. Donc on voit quelques pistes, en tout cas, de changement organisationnel, de changement d'approche, donc tout l'enjeu est de voir, au cours de cette conférence, si finalement on parvient à identifier des mouvements parallèles qu'on constate entre les pays, ou au contraire. Peut-être en première prise de parole, je vais donner la parole à Laurent Chambault, peut-être pour poser un peu le cadre du sujet, et peut-être vous donner un petit peu votre vision de la problématique de cette conférence. Merci beaucoup, et merci d'avoir organisé un tel forum, et je voudrais juste dire en préambule que je suis très heureux, y compris de pouvoir confronter quelques expériences européennes, parce que ce que l'on voit aussi, et à mon avis manque énormément, c'est une capacité de faire ce qu'on appelle la comparaison des systèmes de santé, qui est en fait un exercice qui est relativement peu fait. Il y a eu, pendant la crise Covid, beaucoup de références qui ont été faites à des pays étrangers, ça a été l'Allemagne dans un premier temps, et puis ça a été le Royaume-Uni, et puis ça a été les pays scandinaves, mais en fait c'était plutôt des références qu'on faisait à des pays, plutôt que d'installer une comparaison de ce que faisait chaque pays. Et ça je crois que ça a manqué, ça manque encore, et ça demande un développement, et en tout cas j'appelle de mes voeux à ce qu'il y ait vraiment cette capacité de regarder après coup, finalement, en quoi cette crise modifie les systèmes de santé, pas uniquement notre système de santé français. Le deuxième, peut-être, je vais aller très vite pour qu'il y ait un temps long de discussion, je voudrais juste insister sur trois points. Un premier point qu'il faut garder en tête, parce que je pense que c'est important, et que pour l'instant en tout cas c'est quelque chose qui est et reste présent, c'est que dans le cadre de la construction européenne, la santé et notamment les soins restent de la compétence des Etats membres. Et c'est un élément qui a fait partie de la construction européenne, et donc il est vrai que dans ce contexte-là, chaque Etat membre a finalement eu la responsabilité de réagir à cette crise-là. Et même si on a vu un certain nombre d'initiatives qui ont été faites, je pense notamment les conseils scientifiques des différents pays, enfin en tout cas les présidents, les conseils scientifiques se sont rencontrés, les experts et les scientifiques se sont rencontrés, les politiques se sont aussi, je pense, rencontrés et assez souvent. Mais comme cette compétence reste des Etats membres, il n'y a finalement pas eu énormément de choses et on a bien vu que toutes les mesures qui étaient prises étaient finalement prises à chaque fois par les Etats membres. Et je crois que c'est vraiment important à rappeler parce que ça pose aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans le futur. Est-ce qu'on veut continuer comme ça ? Et on voit aussi que sur des sujets qui étaient d'une compétence européenne, et je pense notamment à les sujets économiques, il y a eu des évolutions qui ont été faites. Ce n'est pas pour rien que l'Europe a réussi à faire en sorte qu'il y ait un achat commun des vaccins. C'est parce qu'on est sur le domaine économique dans lequel, là, oui, il y a des structures européennes qui peuvent soutenir ce type d'initiatives. Donc, rappeler vraiment cet élément-là et puis, en prospective, y compris avec les participants et les participants à la table ronde, savoir est-ce qu'on veut faire évoluer ce modèle-là ? L'agence européenne, elle va être sur les aspects de crise, mais est-ce qu'on veut avancer plus loin sur des regards sur nos systèmes de santé ? Le deuxième point sur lequel je voudrais aussi insister, c'est que, et je le dis notamment par rapport à des sujets qui nous préoccupent, nous, beaucoup, à l'École des hautes études en santé publique, c'est que cette crise Covid, elle a surtout fonctionné comme un révélateur d'un certain nombre de choses qu'on savait. Alors, en situation de crise, en général, les choses que l'on sait et les blocages que l'on connaît quotidiennement prennent une importance bien plus forte. Et donc, là, je crois aussi que, dans ce contexte-là, l'exemple que nous, on a fortement en santé publique, c'est le fait de dire que la crise Covid a montré qu'il y avait des inégalités de santé extrêmement fortes, en France comme dans d'autres pays. On les a documentées depuis des dizaines d'années dans tous les pays européens, sauf qu'elles ont été placées sur la place publique de façon... Alors que, jusqu'à présent, elles n'étaient connues que d'un certain nombre d'experts professionnels, voire de politiques, qui le savaient aussi très bien. Donc, je crois que là, à la fois sur le blocage, la crise Covid est un révélateur. Et ce que j'aimerais bien poser aussi, c'est de savoir si la crise Covid, y compris dans les transformations qui ont été données, est-ce qu'elle est venue mettre en place des choses nouvelles ou est-ce qu'elle est venue révéler des endroits où les acteurs étaient prêts aussi à des modalités plus, je dirais, plus transversales, plus dans une logique de territoire qu'ailleurs. Et je crois que c'est important de se poser cette question-là parce que ça pose aussi la question de savoir, finalement, ces transformations que l'on a vues, comment elles peuvent être, dans une période hors Covid, confortée, consolidée dans notre ou dans nos systèmes de santé. Et puis, encore une fois, pour ne pas être long, le dernier point sur lequel aussi, c'est plus un élément de proposition, y compris par rapport à vos expériences dans les autres pays, mais aussi en France, mon sentiment, en tout cas, c'est que ce à quoi on assiste, c'est qu'une grande partie des systèmes de santé des pays européens sont soumis à peu près aux mêmes questions. c'est-à-dire que les enjeux, ce qui est devant nous, sur nos systèmes de santé, c'est à peu près la même chose dans tous les pays. C'est le vieillissement de la population, c'est le développement des maladies chroniques, c'est la capacité de réagir à des gestions de crise, c'est des organisations qui sont très fortement en tuyau et avec une volonté de décloisonner un certain nombre de choses. C'est le fait que tout ce qui est en amont, c'est-à-dire la prévention et la promotion de la santé, est relativement peu développée dans tous les pays. Donc, ces questionnements-là, les pratiques professionnelles aussi, et les organisations sont aussi questionnées, à mon avis, dans un grand nombre de pays. Donc, les questionnements sont à peu près les mêmes. Il y a peut-être des différences, mais je pense que les questionnements sont à peu près les mêmes. Par contre, les réponses qui vont être apportées et qui sont apportées, ne sont probablement pas les mêmes. Parce qu'elles n'ont jamais été les mêmes, à cause d'aspects historiques, d'aspects culturels, d'aspects de capacité aussi des populations à adhérer à un certain nombre de valeurs. Et là, dans ce contexte-là, je pense que c'est pour ça, et je reviens sur le premier point, que ce serait très riche d'avoir ces comparaisons, comme on va faire aujourd'hui. Parce que c'est ça aussi qui nous permet de voir et de comprendre comment on peut trouver des modalités de réponse qui soient en cohérence, sans être automatiquement harmonisées par le haut. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette introduction. Merci beaucoup d'avoir posé le cadre et reformulé peut-être cette problématique en l'étayant. et on va voir si on parvient à répondre aux questions que vous avez posées, peut-être en donnant la parole à Saskia Wegener pour la Fédération hospitalière d'Allemagne, et puis nous parler un petit peu justement du point de vue allemand. Comment peut-on... Enfin, quelle est la réponse à la problématique de cette conférence ? Merci beaucoup déjà aussi pour l'invitation à ce panel. Merci à la FHF. Et bonjour de Berlin. Voilà, je suis allemande, donc comme dit, je vais faire mes efforts pour parler en français. Et du coup, si je dis bonjour de Berlin, moi je viens de la Fédération hospitalière d'Allemagne, qui a la mission de regrouper en fait les intérêts de tous les hôpitaux d'Allemagne. On a à peu près 1900 hôpitaux en Allemagne et on les regroupe et on défend en fait les intérêts auprès des acteurs politiques. Mais on a aussi d'autres missions. Par exemple, un de nos tâches principales, c'est la concrétisation des lois fédérales. Parce que du coup, on fait partie d'un grémium qui s'appelle le comité mixte fédéral qui définit en fait les lois par les concrétiser, par les règlements secondaires. Et du coup, on peut résumer qu'on a à peu près 300 missions qui nous sont déléguées par notre code social. Voilà, peut-être que je peux m'arrêter là pour juste les missions qu'on a à nous en tant que fédération en Allemagne. Et pour répondre du coup à la question, on peut évidemment revenir à plusieurs sujets. On en a déjà entendu quelques-uns. On peut parler bien évidemment pour l'Allemagne de la digitalisation. C'était déjà mentionné. Et j'ai entendu tout à l'heure le mot révélateur. Et bien évidemment, on avait déjà un problème de digitalisation du secteur de la santé avant la crise. Mais la crise du coup a mis en avance et a mis en évidence en fait la faiblesse qu'on a en fait de digitalisation dans notre système santé. Pas que en fait pour les hôpitaux. On a encore des efforts à faire, mais aussi pour par exemple ce qu'on appelle en Allemagne les autorités sanitaires municipales, les Gesundheitsämter, qui ont été en charge de retracer en fait les chaînes d'infection. Et voilà, c'est ce qu'on a vu. Et la réponse était aussi venue l'année dernière parce qu'on a eu un package d'investissement de 3 milliards d'euros pour les 3 ans à venir, qui était aussi relié au fonds de résilience européen pour qu'on puisse apprendre en fait de cette crise aussi et du coup avancer sur ce volet-là. Donc j'ai nommé la digitalisation. Je suis sûre, on va en parler encore plusieurs fois. Un autre sujet, ce sera par exemple aussi la bureaucratie. Je ne sais pas si c'est le bon mot à impliquer, mais on a vraiment vu avant la crise Covid, je peux dire même une surréglementation en fait du système, une charge administrative très très forte pour le personnel de santé, pour les hôpitaux. Et là, en fait, on était presque obligé en fait de faire une certaine réduction des charges bureaucratiques, la diminution des réglementations pour qu'on puisse rendre l'offre de soins plus flexible pour réagir en fait à cette crise. Et nous, on espère quand même que c'est une tendance et qu'on va voir qu'on a fait preuve à ce qu'on puisse avoir une offre de soins flexible sans entraver en fait la qualité et que ça va rester et qu'on va faire créer en fait aussi une ambiance de confiance envers les hôpitaux et peut-être voir une déburocratiation, je sais que ça ne se dit pas, mais des réglementations peut-être aussi et qu'on va rester sur ce schéma-là. Du coup, voilà, digitalisation, bureaucratie, deux sujets dont on peut parler, l'ambulatoire aussi, on a déjà, je ne veux pas développer sur ce point-là, donc le potentiel ambulatoire des hôpitaux qu'on peut exploiter plus, on a des positionnements là-dessus, peut-être aussi le système de financement, peut-être je ne vais pas non plus développer, on va voir, on va aussi parler de l'investissement, mais peut-être on peut parler après ça, TVA, voilà, mais T2A, T2A, voilà, c'est le mot français, je suis désolée, donc c'est le diagnostic related groups en allemand, mais du coup, c'est vraiment aussi un autre facteur, mais je vais finir peut-être sur un point qui était important pour nous, c'est la coordination et la coopération, et je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez bien le système allemand, du coup, je vais m'arrêter très rapidement sur ça, donc en Allemagne, les Länder, donc nos 16 régions, ils ont la compétence unique, donc ils sont les seuls responsables pour la planification hospitalière et de l'organisation de soins sur les terrains, donc en fait, on a des compétences qui varient entre le niveau national, régional et local, mais la planification hospitalière, c'est la seule compétence des lenders, donc ce n'est pas une compétence au niveau fédéral, au niveau national. Donc c'est les lenders qui déterminent les plans hospitaliers et ils inscrivent les hôpitaux dans ces plans, mais au moment où les hôpitaux, peu importe les appartenances juridiques, sont inscrits dans ces plans, ils ont quand même dans l'accomplissement de leur mission une certaine, et quand même en forte dégré, d'autonomie. Je ne veux pas forcément, je vais parler de la bureaucratie, donc pas forcément, ils ont quand même le cadre réglementaire, mais au niveau de la coopération, ils ont quand même une grosse autonomie. Donc après, ce que j'ai pu comprendre, ici en France, vous connaissez les GHT, donc vous avez quand même un cadre de coopération, au moins pour les hôpitaux publics, et du coup, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. Voilà, pourquoi je mentionne ça et pourquoi est-ce que c'est important pour nous, c'est parce que pendant la crise, les hôpitaux ont fait vraiment preuve d'une volonté inédite de coopérer et de trouver des moyens de parcours, des nouveaux parcours pour s'adapter à cette situation particulière pour le patient, et cela au-delà de l'appartenance juridique. En Allemagne, on a à peu près les hôpitaux publics, on a des hôpitaux un peu publics communaux, en fait, on parle des hôpitaux communaux, plus que publics, mais ce sont nos hôpitaux publics. Après, on a les hôpitaux privés à but non lucratif, et du coup, les hôpitaux à but non lucratif. Et ça se répartit à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Donc sur le territoire, on est quand même diversifié en fonction de l'appartenance juridique des hôpitaux. Et là, on a vraiment vu une volonté inédite de coopérer et de s'adapter aux besoins du territoire. Donc aujourd'hui, il y a deux semaines, notre ministre fédéral de la Santé, en fait, il a convoqué un comité pour parler des réformes dans le domaine hospitalier. On peut revenir, mais j'ai juste le nom allemand. Mais du coup, on va quand même parler, même si c'est une compétence au niveau régional, on va quand même parler aussi de mise en réseau. Et quelque chose que nous, on met en avant dans cette politique de mise en réseau qui va quand même venir, c'est qu'on a vu pendant la crise la créativité, la responsabilité et aussi la réactivité des hôpitaux de se mettre en réseau. Donc ça ne veut pas dire qu'on est contre cette mise en réseau. Au contraire, notre objectif, ce sera aussi de promouvoir et d'établir les réseaux. Mais on va se baser en fait sur cette expérience qu'on a vue, qui est quand même très, très forte. Et ils ont vraiment pris de la responsabilité nos hôpitaux en disant que le positionnement des hôpitaux dans les réseaux de soins régionaux. Donc il faudrait que je lise parce que c'est régional, fazorg, net. Et du coup, on veut que l'emplacement, donc la position des hôpitaux dans ces régionales fazorg, net. Et aussi l'attribution de compétences, ça relève en premier lieu de la responsabilité des propres en fait des hôpitaux. Ensuite, nous sommes bien d'accord et favorables du coup aussi à des incitations qui peuvent y avoir en fait quand il se met en réseau. Et la dernière chose, enfin si nécessaire et du coup la définition des territoires se fait, on rappelle quand même en fait la compétence aussi des lenders. Et ça c'est quelque chose, voilà, on a vu créativité, réactivité, etc. dans cette coopération qui va venir sûrement et qui va s'inspirer en fait de cette crise. Donc je vais m'arrêter là, digitalisation, bureaucratie, coordination et coopération, d'autres sujets que j'ai juste mentionnés et pas développés mais peut-être un peu y revenir. Merci beaucoup. Merci, vous avez déjà des points très importants effectivement, malheureusement ne pourra pas être complètement exhaustif pour cette conférence sur tous les changements mais je pense que vous venez de lister des changements assez importants et c'est vrai que sur la question, je trouve ça très intéressant, la question finalement de la confiance faite aux acteurs sur la coordination en réseau, plutôt que quelque chose de descendant mais qui est probablement lié à la culture de l'administration en Allemagne d'avoir cette naissance de coopération issue des acteurs directement et non pas décidée d'en haut. Je vais donner la parole à Elis Graham peut-être pour nous parler de l'expérience du Royaume-Uni qui peut-être est comparable mais peut-être aussi différente. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Je vais vous donner donc l'expérience britannique et c'est intéressant parce que je retrouve déjà beaucoup de parallèles avec les intervenants qui viennent de parler mais peut-être pour commencer juste, je ne sais pas à quel point vous connaissez le système britannique mais donc un petit point pour expliquer le système de santé publique c'est le National Health Service qu'on appelle le NHS et c'est en fait l'organisme qui fournit la quasi-totalité des soins au Royaume-Uni donc de la médecine générale à l'hôpital en passant par les soins un peu plus longue durée. C'est un système universel et sa plus grande particularité c'est sa gratuité mais quand je dis sa gratuité en fait c'est la gratuité au point de la prestation. Donc si vous voulez il n'y a aucune transaction au moment d'une consultation ou d'une hospitalisation quand je dis transaction c'est monétaire c'est un peu comme si vous voulez une espèce de tiers payant généralisé et ça c'est quelque chose auquel les Britanniques sont extrêmement attachés donc il y a même certains commentateurs qui disent que le NHS c'est un peu comme une religion nationale dans le pays et c'est vrai qu'il y a un très gros attachement à ça. Maintenant pour arriver sur le sujet du Covid-19 une chose est claire c'est que ça a été un défi sans précédent au Royaume-Uni et ça a eu un impact profond sur le NHS. On a été frappé très fort par les vagues et les variants successifs on a eu évidemment la souche originelle ensuite Alpha qui a été détectée en premier en Angleterre puis Delta qui a eu un impact très important sur les hospitalisations qui a contraint le gouvernement à devoir confiner le pays juste avant Noël 2020 et puis évidemment Omicron qu'on connaît tous aujourd'hui. Et là je vais rejoindre ce que Laurent Chambaud disait en fait ça a été révélateur parce que ce que le Covid a révélé c'est qu'il y avait déjà en fait des problèmes chroniques au sein de notre système de santé qu'en fait le Covid est venu il est juste venu exacerber des problèmes qui étaient sous-jacents. Donc par exemple au moment de la première vague on a vu qu'il y avait des milliers de lits d'hôpitaux qui étaient occupés qui potentiellement auraient pu les patients auraient pu être éventuellement soignés dans d'autres structures. Donc en fait c'est ces problèmes-là qui sont rajoutés à la pandémie et un gros souci chez nous ça a été enfin on sait toujours les listes d'attentes qui ont été réellement exacerbées par la crise. Donc on avait à titre d'exemple 5,5 millions de personnes en mars de cette année qui étaient en attente de soins donc que ce soit une opération une consultation un traitement donc c'est pas anodin et surtout on a des estimations qui estiment que ce chiffre il pourrait monter jusqu'à 13 millions dans les années à venir. Donc c'est vraiment un gros enjeu pour nous. On estime aussi à 7 millions le nombre de patients qui se seraient pas présentés pour des soins ça c'est juste pour l'Angleterre pendant la crise pendant le Covid et donc évidemment l'objectif maintenant c'est qu'ils puissent accéder à ces soins et qu'ils puissent être soignés convenablement. Donc voilà je pense que c'est aussi important de dire qu'il y a quand même eu des aspects un peu plus positifs du Covid je pense notamment à la manière dont les différentes parties du NHS et du système de santé ont travaillé ensemble et ça j'y reviendrai mais c'est ça aussi c'est par exemple cette action collective qui a permis de livrer par exemple la campagne vaccinale qui a été très efficace et très rapide au Royaume-Uni qui faisait pas partie de la campagne de l'Union Européenne mais dont on était très contents aussi et c'est vraiment en fait ce travail ensemble qui a bien marché. Donc c'est un peu ces thématiques là que je serais intéressée de développer donc voilà notamment premièrement quelles étaient les mesures qui étaient déjà prévues au Royaume-Uni qui ont été précipitées par la crise deuxièmement comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ce qui a bien marché et puis troisièmement en fait qu'est-ce qu'on fait au Royaume-Uni pour essayer de pallier aux soucis qu'on a notamment par rapport aux listes d'attente et aux soins non-urgents. Donc j'évoquerai trois points le premier qui a été abordé je pense par les deux intervenants déjà c'est la digitalisation du système de santé qui a été précipité par la crise donc avant le Covid le gouvernement enfin le gouvernement britannique avait publié en 2019 the NHS long-term plan c'est en gros le plan à long terme pour la NHS qui va sur dix ans et ça a établissé déjà des ambitions de digitaliser certaines parties du NHS donc par exemple il y avait des provisions pour développer la télémédecine comme vous l'aviez évoqué pour faire plus de consultations en vidéoconférence et comme beaucoup d'autres pays ce qu'on a vu c'est que les consultations en présentiel ont chuté drastiquement au début du Covid et en fait ce que ce plan là et ce qu'on avait déjà mis en place avant a permis c'est que ça a permis un peu une coordination nationale pour pouvoir monter les logiciels pour pouvoir avoir ces suivis là donc ça ça a bien marché après il y a des changements qui ont été mis en place comme par exemple les dossiers médicaux électroniques vous aviez évoqué je pense l'équivalent en français ça c'est pas forcément nouveau ça existait déjà mais ce qui a été un succès c'était d'avoir pu les déployer à grande échelle et donc évidemment le digital ça va pas remplacer le présentiel et remplacer les consultations en personne mais c'est quand même un outil qui est hyper important et parce que ça nous permet de gagner en efficacité et ça nous permet finalement de travailler avec des plus efficacement avec des ressources qui sont mine de rien assez limitées et puis juste un dernier point sur le digital le retour du terrain il nous indique quand même que ça a aussi impulsé un peu un changement de culture donc une culture qui est plus tournée vers du le digital vers la transformation numérique et maintenant on veut investir encore plus dans la technologie numérique notamment avec l'automatisation robotique des processus donc par exemple pour alléger les processus d'admission ou de décharge à l'hôpital le deuxième point que je voulais soulever c'était les réformes au Royaume-Uni qui ont été conduites depuis la pandémie donc on a la loi de santé d'avril de cette année et aussi un livre blanc sur l'intégration dans les systèmes de santé et en fait ce que ces réformes elles font c'est qu'elles visent en fait à rassembler les différentes parties du système de santé pour qu'elles travaillent mieux ensemble et à créer ce qu'on appelle des systèmes intégrés de soins donc en gros ça rassemble le NHS les autorités locales et les autres prestataires dans le milieu et en fait ce que ça permet c'est une meilleure collaboration et puis un meilleur suivi pour les patients donc je vais juste soulever deux petits exemples en fait pour illustrer ça le premier c'est un système de soins intégrés dans le sud-ouest de l'Angleterre et en fait eux ils proposent un service de téléassistance donc 7 jours sur 7 24 heures sur 24 pour les personnes qui cherchent un suivi en santé mentale et donc ce que ça a permis en fait c'est que ça a permis de diriger ces patients-là vers l'ensemble des professionnels dans ce secteur-là donc je pense les médecins les infirmiers psychologues le secteur du bénévolat aussi et surtout donc ça permet un partage du suivi une meilleure coordination entre les professionnels mais aussi ça permet en fait de diriger le patient vers le professionnel le plus adapté en premier un deuxième exemple qui traite plus sur le côté de l'hôpital c'est une meilleure coordination pour la décharge des patients encore une fois c'est un exemple du sud de l'Angleterre mais ce que ça fait ça rassemble les acteurs concernés et l'action commune entre l'hôpital les acteurs enfin les autorités locales et le NHS au local ont permis en fait aux patients de quitter les hôpitaux le plus rapidement possible dans les meilleures conditions et ça permet aussi de finalement de libérer des lits d'hôpitaux et ce qui est intéressant avec cet exemple-là c'est que cet hôpital-là n'a eu aucune déprogrammation de soins non urgents et ça malheureusement c'est pas forcément le cas de ce qui s'est passé partout au Royaume-Uni et c'est mon troisième point c'est qu'on a dû faire face à d'importantes déprogrammations pour éviter tout simplement la saturation du NHS et l'accès à l'hôpital a été très restreint et c'est pour ça qu'on a des listes d'attente qui sont assez importantes et c'est ce que j'évoquais au début et donc du coup le gouvernement s'est engagé pour dépenser 10 milliards de livres sur les prochaines années en plus de je crois que c'est 5,9 milliards en capital d'investissement pour justement un espèce de plan de rattrapage mais pour aller au-delà pour par exemple la création de nouveaux hubs chirurgicaux pour la création de nouveaux lits misés sur la prévention vraiment tout un panel de choses donc on va vraiment au-delà d'une problématique simplement de liste d'attente et vers une transformation de la manière dont on propose et on gère l'offre des soins non urgents et on a l'ambition de réaliser 9 millions de tests supplémentaires et 30% de soins non urgents en plus qu'avant la pandémie d'ici à 2025 et enfin et je terminerai sur ce point parce que ça me semble être un sujet important aussi pour répondre aux difficultés qu'on a actuellement il faut aussi qu'on se pose la question les questions capacitaires en fait et ça c'est une question aussi auxquelles le gouvernement réfléchit c'est qu'il faut qu'on s'assure qu'on ait le personnel soignant formé et en nombre suffisant pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain merci beaucoup pour ce point de vue anglais deux choses que je retiens dans tout ce que vous avez dit vous avez dit énormément de choses mais deux choses que je retiens la première c'est que finalement la crise est venue pour le coup accélérer des changements qui étaient antérieurs et des décisions qui étaient antérieures mais vraiment la crise est venue jouer vraiment le rôle d'accélérateur et l'autre élément qui moi m'interpelle c'est justement la prise de conscience sur le retard de prise en charge ou du point de vue français mais après je laisserai aussi nos experts français nous donner leur point de vue mais j'ai l'impression que c'est pas forcément un élément qui rentre en ligne de mire dans notre analyse en tout cas en France et qu'il n'y a pas forcément cette prise à bras le corps de ce sujet on le sait que ça existe on sait qu'on a un retard de prise en charge on sait qu'on reprogramme des soins mais on n'a pas forcément cette visibilité pour pouvoir justement déterminer des politiques publiques derrière de réflexion sur comment on fait pour réduire et assécher cette réserve on va dire de besoins de santé qui sont non pourvus du coup je vais donner la parole à Anne Smetana et je vais vous donner le voilà ça comme vous voulez là j'ai la petite la petite télécommande normalement ça fonctionne vous pouvez parler directement oui bonjour on vous entend très bien oui enchantée oui je m'appelle Anne Smetana je suis ici en France pour travailler avec une déclaration d'intention entre nos deux pays la France et le Danemark à donner corps à une déclaration d'intention où on collabore dans beaucoup de domaines on vient de faire un atelier ensemble aussi sur l'hôpital j'ai passé toute ma carrière dans le système de santé au Danemark j'ai travaillé avec tous les acteurs et je suis tout à fait d'accord de ce que je viens d'entendre de dire que cette pandémie nous a c'est comme de mettre une loupe sur nos systèmes de santé et je suis aussi humble parce que je représente un pays de 5 millions 800 000 habitants mais je ose aussi dire que nous n'avons peut-être pas vécu la crise si durement que d'autres pays évidemment on partage les défis on partage les défis des personnes âgées des maladies chroniques mais si je peux juste vous vous montrer là je veux voir si ça fonctionne peut-être si ça fonctionne oui je veux seulement dire que postuler qu'on a eu des bonnes conditions préalables et des capacités au Danemark à couvrir au niveau de l'état des régions et des municipalités et cela c'est dû au fait qu'en 2007 moi-même j'ai travaillé dans un département je devais envoyer des employés à travailler dans les municipalités parce qu'en 2007 on a fait une très grande réforme structurelle au Danemark au lieu d'avoir 14 départements on a depuis 15 ans maintenant on a 5 régions qui s'occupent des hôpitaux et s'occupent aussi des accords avec les médecins généralistes libéraux en même temps au lieu d'avoir presque 300 municipalités depuis 2007 on a 98 municipalités et cette réforme c'était une réforme où on a aussi dit que c'est largement décentralisé ça ne veut pas dire que le cadre de l'état ne fonctionne pas le cadre de l'état décide où est-ce qu'il y a les hôpitaux qui doivent opérer par exemple les enfants avec des problèmes cardiaques il y a un centre même que les médecins ont voulu d'autres on a fermé beaucoup des hôpitaux depuis Massionnes je pense en 81 on avait 128 hôpitaux aujourd'hui on a moins que 50 hôpitaux et on a 21 hôpitaux avec urgences nous sommes en train de refaire nos hôpitaux on construit de nouveaux hôpitaux on a 16 grands projets partout depuis 2007 qui sont en train de finir juste pour vous dire que notre système n'est pas très hospitaliscentré on a vu pendant la pandémie des problèmes on partage des problèmes avec vous de voir que l'inégalité de santé il faut être vigilant même dans un contexte scandinave mais on a quand même vu qu'on avait des accords de santé depuis 2007 avec entre municipalités et hôpitaux et les médecins généralistes ces accords ont fait que tous les jours les régions avec leurs municipalités autour par exemple 21 hôpitaux une région en moyenne 1 million d'habitants 1 million 2 1 million et ils avaient des meetings on savait exactement aussi où il y avait où on pouvait créer on a beaucoup testé dans les EHPAD on a mis en place c'est aussi très vite comme grâce à l'Europe les vaccinations étaient là mais cette collaboration a été comment on dit ça ça a très bien fonctionné évidemment je veux aussi évoquer que ça veut pas dire qu'on a fini de de changer notre système parce qu'en ce moment on est en train de faire une nouvelle réforme et ça c'est parce que aussi la pandémie évidemment a mis la loupe que nous aussi nous avons besoin de nous réformer je veux aussi dire que oui une innovation suffisante pour affronter une pandémie que je peux dire que nous avons un système presque entièrement public à 98% on est payé par les taxes il n'y a jamais de l'argent entre un médecin traitant et une patient on fait des accords budgetaires tous les ans avec les 5 régions et l'organisation des municipalités où on décide quelle va être le somme pour l'année prochaine et on sait aussi que c'est pas bien vu au Danemark de pas tenir ces budgets ça veut dire qu'un hôpital peut pas dépasser les budgets qu'on a eu et ça fait aussi qu'on voit des directeurs de santé qui sautent récemment la semaine dernière on a eu une crise dans une région le directeur de santé que je connais bien et j'estime beaucoup vient de perdre sa poste parce qu'il a eu des médecins qui ont fait trop d'amputations et ça ça arrive aussi c'est seulement pour dire que ce qu'on a mis en oeuvre dans ce système public c'est qu'on avait un plafond pour collaborer avec les privés ça veut dire que même quand on est public notre nous sommes un pays très très numérique nous avons une carte médicale qui est nationale nous avons une plateforme santé où tous les professionnels ont accès où moi-même comme citoyen j'ai accès j'ai été à l'hôpital mon médecin généraliste c'est qu'est-ce que j'ai eu comme médicament et cette transparence nous a beaucoup aidé notre ministère de santé pendant la pandémie a su tous les jours combien de lits de soins intensifs il y avait partout dans le pays il y a eu des accords entre régions de savoir que s'il y avait un problème qu'on pouvait envoyer les patients à notre hôpital parce qu'on savait exactement mais ça n'a pas été nécessaire et je pense qu'on a aussi travaillé ça c'est un exemple d'une région de dire qu'une modélisation prédictive à partir des données a joué un rôle très important on a quatre numéros personnels ça fait que depuis 40 ans on travaille beaucoup avec des données et oui on est numérique depuis aussi la réforme 2007 parce qu'en même temps de décider de construire de nouveaux hôpitaux on a aussi décidé d'être numérique ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fait encore il y a des problèmes de certaines pour les municipalités ou moi-même personnellement je voudrais qu'eux ils ont la responsabilité depuis 2007 de prévention et réadaptation je vous donne l'exemple si on reste trois jours en moyenne dans un hôpital au Danemark ma mère qui avait cassé son ange il y a deux ans elle a passé deux jours dans un hôpital l'université elle a été opérée après elle a été transférée dans un centre de rééducation où elle a passé six semaines avant de pouvoir rester revenir chez soi parce que la pandémie nous a appris aussi de rester chez soi c'est pas c'est pas seulement l'ambulatoire nous avons l'ambulatoire mais on se rend compte qu'on fait trop d'ambulatoire on fait des ambulatoires on n'a pas besoin il y a la télésanté alors même les personnes âgées moi qui ai 61 ans je vais être totalement numérique je suis totalement numérique ça veut dire qu'on a vu que c'était possible au lieu de faire des visites en ambulatoire on a été en télésanté et ça on est en train de le développer à l'échelle nationale et on n'est pas là encore je continue je continue juste pour dire que oui que l'infrastructure numérique et la capacité à travailler systématiquement ensemble sur la qualité et la sécurité de patients ça a fonctionné et je dis qu'on a encore les municipalités où on n'a pas tout à fait les standards minimum et où on peut s'améliorer ça on a découvert et ça il faut l'améliorer je veux aussi dire que il y a un mois on a fait un atelier ensemble la France le Danemark avec le ministère et c'est sûr même que nous avons travaillé avec les professionnels de santé pendant la pandémie d'établir la sécurité psychologique et santé mentale on voit aussi pour la première fois en tout cas de ma vie qu'on commence à avoir les infirmières qui quittent leur travail on manque de professionnels de santé dans deux régions sur cinq on commence à manquer des médecins généralistes et même qu'au Danemark on ne peut pas comme médecin généraliste s'installer n'importe où c'est les régions qui gèrent et qui font les accords avec les médecins généralistes qui sont libérales mais ça veut dire que oui la pandémie a aussi coûté l'effort et qu'on voit que les infirmières partent et quittent leur métier l'attractivité du métier la fidélisation c'est vraiment aussi un point oui juste je crois que c'est quelque chose qu'on partage aussi l'importance du leadership politique et professionnel on a vu en France en Allemagne en Angleterre mais on a vu notre premier ministre à côté de directeurs de santé nationale et d'autres montrer je pense une importance d'un leadership axé sur la pratique et avec des communications très très claires oui et même ça comme je viens de mentionner au début oui évidemment il y a eu des effets d'entraînement sur d'autres maladies on ne peut pas dire qu'on a eu beaucoup de problèmes de ne pas pouvoir traiter des malades mais il y a eu dans quelques domaines chez des patients qui doivent obtenir un diagnostic en moins que quatre semaines où ça c'est une loi au Danemark et là on a vu dans certains domaines un petit retard mais pas quelque chose de grave mais ce qu'on se voit évidemment c'est les inégalités sociales qui se comme partout en Europe qui grandit et moi qui représente un pays scandinave où on a pu penser on a un système de welfare c'est effrayant mais c'est aussi quelque chose où on est sûr que oui ça commence aussi en dehors du système de santé il faut travailler avec la prévention les politiques de prévention comme on fait dans les municipalités où on essaye de faire intervenir tout l'écosystème et surtout l'école c'est pas quelque chose qu'on peut comment on dit ça ressoudre dans le système de santé à mon avis mais une collaboration multidisciplinaire intersectorielle doit se poursuivre après la crise puis je veux aussi dire que les Danois suivent les conseils des autorités sanitaires et c'est pas pour me vanter de dire nous sommes parfaits mais je pense que c'est culturel et qu'on a beaucoup confiance on croit que si on nous dit qu'on doit marcher à gauche on le fait on discute pas et ça c'est peut-être plus facile et aussi de savoir que quand on a fait des communications pendant la pandémie on a su on a su qu'il fallait vraiment travailler sur le fait de parler pour les comportements des comportements qui devaient être changés et on n'a pas eu beaucoup de gens qui n'ont pas voulu être vaccinés et ça je pense que si on peut garder un système assez égalitaire c'est très important cette confiance et puis comme vous avez dit je veux finir par dire que oui je pense que la pandémie comme vous c'est la nouvelle normalité que oui il faut voir c'est peut-être pas une catastrophe mais est-ce qu'on est prêt pour la prochaine pandémie j'espère mais en tout cas c'est un déclencheur pour savoir quelle partie de nos organisations fonctionnent bien sous pression la nouvelle réforme qu'on a fait en ce moment c'est de qui est en train d'être négociée c'est de mettre plus l'accent sur la prévention c'est aussi de dire qu'au lieu d'avoir seulement des accords de santé politiques qui négociaient tous les 4 ans qui définissent les rôles et les tâches des hôpitaux les municipalités les médecins journalistes on fait aujourd'hui ces pôles les pôles de santé autour de 21 hôpitaux avec urgence et là ça va être d'une manière très très concrète à travailler comme je l'entends partout aussi en France je pense aussi en Allemagne et en Angleterre qu'on travaille plus avec la santé populationnelle et ça de poursuivre ces actions c'est quelque chose qu'on va faire au Danemark et on va poursuivre aussi le fait de traiter encore plus de la maison et de dire que tous ces gens qui peuvent être soignés en dehors de l'hôpital doivent continuer de l'être l'hôpital est vraiment seulement pour les plus malades et quand nos constructions des hôpitaux universitaires ont fini dans 2-3 ans il y a eu un objectif qu'on devait avoir moins de lits dans les hôpitaux il y a eu aussi un autre objectif quand on devait économiser de l'argent et viser sur les soins primaires et je suis tout à fait convaincue que les soins primaires la prévention c'est aussi la bonne réponse merci merci beaucoup pour cette présentation et on en conclut du coup que les réformes structurelles avaient été déjà menées avant la crise et que finalement la crise est venue plutôt confirmer la pertinence des réformes principales malgré de nouveaux enjeux sur les inégalités de santé ou sur le recrutement des professionnels je vais donner la parole au professeur Pruvot qui a pris beaucoup de notes au cours des précédentes interventions donc je suis sûr que c'est exact j'ai fait un support diapositive mais on peut alors oui alors donc comme tout français je vais avoir une voix singulière je vais donc montrer notre différence et en tout cas je pense sur cette question un regard différent de mes collègues européens tout d'abord votre question est assez subtile vous n'avez pas demandé si la crise Covid était à l'origine des mutations mais à l'origine de l'accélération des mutations ce qui voulait dire donc de manière sous-jacente qu'il y avait bien des mutations en cours et que donc la crise n'avait fait que ou les révéler ou les accélérer alors moi je dis attention je ne crois pas aujourd'hui qu'on soit en mesure de répondre à votre question pour deux bonnes raisons tout d'abord nous n'avons pas tiré les leçons de la crise Covid aujourd'hui on l'a vu c'est en France très clair la question du financement de ces deux années où l'activité générale a baissé où elle s'est centrée sur des pratiques d'urgence certes on a remis en cause des modes de fonctionnement chroniques en termes de financement mais aujourd'hui on ne sait pas très bien où on en est dans l'éternel débat pour tout le monde entre un budget global populationnel et un budget de tarifs à l'activité la deuxième raison les ressources humaines aujourd'hui s'il fallait faire des mutations en termes de statut de qualité d'existence professionnelle on a devant nous des gens qui sont fatigués désabusés un absentéisme majeur on ne peut pas bâtir sur des sables mouvants et puis les impacts de santé publique vous en avez parlé aujourd'hui on ne sait pas quelles sont les conséquences quel est le devenir psychologique des enfants qui ont vécu avec un masque et qui ont vu leurs parents avec un masque pendant deux ans qui n'ont pas toujours été à l'école quel est le devenir non pas des non-prises en charge des infarctus mais des ischémies coronariennes qui ont amené des insuffisances cardiaques prises trop tardivement en charge ou bien par exemple le cancer vous l'avez dit aujourd'hui on ne sait pas quel est l'impact du Covid la deuxième raison elle est très française c'est que souvenons-nous Emmanuel Macron avait proposé le plan ma santé 2022 une réforme systémique en 2018 on avait commencé à l'enclencher en 2019 et la France en Europe est le seul pays qui s'est payé le luxe d'avoir de manière superposée une crise Covid majeure comme chez vous et d'engager une réforme systémique de son système de santé qui d'ailleurs a été imparfait c'est la leçon qu'on en tire aujourd'hui donc je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui facilement répondre à la question pour autant vous avez posé quelques questions est-ce que la crise Covid a révélé ou a précipité des changements de gouvernance je mets un point d'interrogation bon pendant la crise Covid c'était facile c'est un peu comme quand il y a la guerre aux frontières tout le monde se met d'accord à l'intérieur du pays donc là il y avait la guerre tout le monde s'est mis d'accord tout d'un coup on parlait d'une seule voie comme si on était sur une autoroute il y a une voie toute droite et on doit rouler très vite la vie c'est pas ça la vie c'est c'est le rallye il y a des virages il y a des accélérations des baisses de régime des obstacles ça c'est la vraie vie le Covid n'a pas été d'une certaine manière la vraie vie alors en France on a un goût immodéré pour la centralisation vous avez dit les landers totalement décentralisés il n'y a pas de planification fédérale bon en France c'est impossible nous sommes le pays du jacobinisme depuis la révolution française tout se décide de manière centralisée au Danemark il y a donc 5 régions pour 5 millions d'habitants en France il y a 14 régions sanitaires pour 66 millions d'habitants alors on a travaillé pendant la crise avec des cellules de crise tous main dans la main mais ça ce n'était pas la vraie vie la meilleure preuve c'est que pendant ce temps là on est en train de faire une réforme de qui décide quoi dans l'hôpital et dans la gestion des impératifs sanitaires un de mes collègues a conçu le rapport Clarisse il a déjà 2 ans on vient tout juste d'aboutir à une version équilibrée entre les managers d'hôpitaux et les médecins 2 ans 2 ans pour réécrire la manière dont il fallait travailler et décider ensemble quant au choc des simplifications puisque c'est ça qui a été demandé et qui a révélé la crise Covid on vient de loin en France en 2016 la loi de santé a comporté je pense quelque chose comme 180 articles et aujourd'hui seuls 64% de ces articles ont trouvé une application nous avons une surabondance de textes réglementaires donc la crise Covid pour l'instant n'a rien changé un petit aspect particulier j'aime beaucoup Jean-François Delphrécy et Jean-François nous a fait l'amitié d'une communication lors de nos assises hospitalo-universitaires qui a révélé combien il fallait se méfier de croire en la vérité scientifique non pas pour le soin lui-même et la vérité du soin mais pour l'application qu'on en fait chez les citoyens c'est-à-dire qu'une vérité si elle n'est pas acceptée n'est plus une vérité et il a révélé que pendant cette crise il avait fait porter un effort essentiel sur la communication gérée par les scientifiques eux-mêmes pourquoi parce que beaucoup d'autres intervenants de médias biaisent la parole et on a vu les catastrophes dans les réseaux sociaux qui disaient tout et son contraire alors il y a eu des choses très positives je ne vais pas revenir sur la télémédecine j'ai vu dans mon hôpital les c'était les rhumatologues ou les dermatologues qui pleuraient depuis des années que l'on puisse ouvrir l'espace numérique pour la collaboration avec leurs patients en un mois de temps tout d'un coup les règlements ont été faciles à contourner on a trouvé l'argent pour les postes informatiques tout le monde s'est organisé l'ambulatoire bien évidemment je dois dire d'ailleurs que là on a découvert que l'ambulatoire souvent en France c'était la chirurgie la chirurgie devait être ambulatoire on fait le geste et puis tout de suite vous allez vous faire soigner ailleurs l'exemple de votre maman et l'effort est apporté sur la médecine les disciplines médicales qui n'ont pas fait beaucoup de progrès en matière d'ambulatoire les points positifs ça a été qu'au sein des territoires on a parlé en solidarité et on a accepté une forme de gradation des soins je fais des choses simples là je fais des choses plus compliquées ici et je fais les choses de recours là-bas ça n'était pas évident c'était mal huilé et là maintenant tout le monde a conscience que c'est indispensable un territoire de santé doit organiser le flux cohérent des parcours de soins de ces patients alors il y a des points positifs on s'est remarquablement comporté en termes d'adaptabilité à l'intérieur des services là où les services sont cloisonnés des unités avec temps on a abattu les frontières les cloisons on a même repensé les unités de soins intensifs on a pensé que dans les futures constructions d'hôpitaux il faudrait prévoir des chambres dédoublables pas seulement pour une nouvelle crise Covid mais aussi parce que simplement l'hiver par exemple il y a beaucoup plus de patients beaucoup plus d'enfants par exemple les variations saisonnières et puis les hommes et les femmes ont accepté une petite polyvalence partielle je vais là où je ne suis pas forcément initialement le spécialiste mais je vais aider avec mes compétences de base et on a mis en route des programmes de formation urgente pour acquérir un petit bagage et ça je pense que ça doit être probablement généralisé de manière chronique et puis on a su faire les vaccinations bien sûr comme d'autres pays je pense qu'on s'est pas mal comporté en termes techniques sur les mesures d'exception comme les transferts même si on a beaucoup demandé à l'Allemagne dans la troisième vague on a aussi rendu à l'Allemagne par des transferts de malades réciproques alors il y a des points de rupture qui ont été révélés par la crise Covid un débat non pas révélé amplifié par la crise Covid en France il y a deux systèmes qui coexistent un système public et un système privé mais privé financé par les cotisations sociales publiques mais ils ont coopéré mais de manière très imparfaite on savait que c'était un talon d'Achille du système français là maintenant nous savons et c'est probablement pour ça que le gouvernement le propose dès cet été la conférence des parties prenantes il faut rééquilibrer le système libéral et le système public le poids de la permanence des soins des urgences des malades graves a trop fortement pesé sur un service public qui était de ce point de vue sous-dimensionné alors j'en parlerai jeudi d'ailleurs parce que j'ai été commis à notre temble ronde sur doit-on relocaliser en Europe l'industrie pharmaceutique de fabrication ça nous l'avons vécu très directement dans mon hôpital universitaire oui probablement mais il y a des limites il faut savoir quoi faire et là l'Europe a son mot à dire car notamment pour les pharmaciens on sait que des chartes qui sont des cartes d'identité des médicaments devraient dans leur fabrication la manière de fabriquer un médicament doit être harmonisée entre tous les pays européens et choisir les 4 ou 5 endroits où il y aura de la fabrication un point de faiblesse la déprogrammation dont vous avez parlé je pense que nous avons beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé pendant 2 ans comment gérer l'obligation de la suspension d'activité de consultation de la suspension d'activité opératoire comment on met en place des contrefeux pour satisfaire à la demande des patients ce phénomène de la déprogrammation doit être comment dirais-je prévu en termes de fonctionnement chronique et puis bien sûr alors les EHPAD c'est un acronyme français pour dire les établissements d'hospitalisation pour les personnes âgées dépendantes débergement débergement pardon débergement exact l'absurde dramatique qui montre que je me trompe d'époque de ce point de vue là c'est que bien évidemment on a vu qu'il n'y avait pas de structure pour ce qui fera dans quelques temps presque 18 à 20% de la population française la gestion de leur santé une fois malade en lien avec l'hôpital aigu n'était pas faite correctement j'en terminerai donc avec ma dernière diapositive pour dire ce qu'a dit monsieur Sourdi et monsieur Chambaud clairement la subsidiarité est la règle et c'est logique il y a une différence entre la vérité scientifique internationale mais déjà tout à l'heure je l'ai un peu égratigné et la vérité de santé et de santé publique qui dépend de paramètres de citoyenneté d'économie de culture qui sont propres à chaque pays et je pense que les états membres doivent garder leur particularité je pense que de ce point de vue alors non seulement parce que nous avons des rapports hiérarchiques de santé différents les uns décentralisés les autres centralisés les autres entre les deux et que les modes de financement sont différents et puis je crois que de toute façon même si nous devons comment dirais-je collaborer et mélanger nos impressions il y a un danger à être trop fusionnel et je pense que la vérité est dans le fait de maintenir un peu de diversité c'est pas moi qui l'ai dit c'est Claude Lévi-Strauss merci beaucoup pour cette intervention avant de donner la parole à la salle pour peut-être des questions peut-être Laurent Chambaud vous aviez introduit cette conférence en posant un peu les jalons du débat et en posant un certain nombre de questions qu'est-ce que vous concluez des différentes interventions et bien sûr ma question s'adresse à l'ensemble des intervenants si vous souhaitez reprendre la parole juste et surtout pour laisser le temps aux questions je trouve que s'il en était besoin ce tour de table montre à quel point c'est important d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur et de ne pas rester sur la problématique de notre de notre pays je pense que ça ne peut que nourrir aussi la réflexion qu'on doit avoir collectivement sur ce qui s'est passé ce que la crise a provoqué peut-être aussi ce qu'elle ne provoque pas et je crois que c'est vraiment très important d'avoir ces éclairages qui viennent de pays différents j'espère que c'est de la même manière l'éclairage français peut être aussi utile pour pour d'autres pays je vais aller ça va être un peu de façon un peu saccadée parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites finalement mais je vais essayer de le faire très rapidement d'abord je vois que partout on se pose la question mais on part de situations différentes de qu'est-ce que ça veut dire l'organisation en réseau et je crois qu'on a encore une fois des modèles organisationnels qui sont très différents mais on va tous se poser la question de voir comment on peut rendre notre système de santé à la fois efficace efficient répondant aux besoins de santé qui vont quand même continuer à évoluer dans les prochaines années et comment on va aussi permettre qu'ils répondent et qu'ils satisfassent les personnes et là je crois qu'il y a vraiment des sujets qui de toute façon vont nous préoccuper énormément dans tous les pays d'autant plus et c'est mon deuxième point qu'il y a un sujet que je vois aussi arriver qui a été dit par plusieurs d'entre vous c'est qu'est-ce que vont être et devenir les professionnels de santé qui font vivre ces organisations c'est-à-dire que la crise Covid et ça a été ça a été dit la crise Covid mais pas uniquement en France dans d'autres pays aussi montre à la fois que les professionnels de santé ont été fatigués par ce qui s'est passé et je dirais les professionnels de santé alors notre jargon médico-social et social ont été fatigués par ce qui s'est passé parce que la crise a provoqué mais c'est dans un contexte je rappelle quand même où l'OMS attire l'attention depuis des années sur qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années dans le monde entier avec une pénurie de professionnels de santé et on pense bien sûr que c'est dans les pays en développement et où là effectivement il y a une pénurie croissante des professionnels de santé mais c'est aussi dans nos pays et je crois que là on n'en prend probablement pas assez conscience parce que c'est à la fois une pénurie quantitative et qualitative c'est à dire c'est le nombre de personnes et c'est aussi la manière dont ils vont travailler qui va permettre ou non de fidéliser les professionnels de santé et ça je trouve que c'est vraiment un élément important pour le coup pour lequel une réflexion européenne serait très intéressante pour essayer de voir et de comprendre ce qui va se passer parce que le pire pourrait être aussi que et c'est quand même parfois le cas qu'on se mette dans une concurrence effrénée pour aller attirer les professionnels de santé entre des pays de l'Union européenne autre point c'est les inégalités de santé donc on en a parlé à plusieurs reprises comment les combattre et là je pense que ça fait aussi des années et des années que le constat est présent moi j'ai le souvenir c'était je pense ça devait être en 2013 ça avait à peu près 10 ans c'était un éditorial du JAMA alors je vais faire du franglais parce que c'était en anglais mais l'éditorial était la prévention célébrée en théorie et résister en anglais résister en pratique et je pense que c'est ce qui se passe aussi dans de nombreux pays il n'y a pas une seule déclaration politique il n'y a pas un seul texte en France ou ailleurs qui ne parle de l'intérêt de la prévention mais finalement qu'est-ce qui se fait vraiment et comment cette prévention s'intègre y compris à un dispositif et ne vient pas dans une sorte de combat totalement absurde pour dire il faut faire la prévention plutôt que les soins ou les soins plutôt que la prévention comment on intègre l'ensemble et je pense que là il y a vraiment aussi un élément important j'en ai beaucoup d'autres mais je terminerai juste par un parce que j'ai trouvé aussi intéressant c'est l'aspect culturel déjà je peux me permettre mais c'est vrai qu'en France souvent on commence par dire tout ce qui ne va pas et puis après on dit oui mais il y a quand même des choses qui se sont bien passées moi je vois que je prends l'exemple du Danemark on me dit les choses ont été plutôt bien mais il y a encore des problèmes donc déjà la façon de présenter les choses et par ailleurs mais je l'ai dit en introduction et je le répète c'est absolument fondamental d'avoir ces éléments culturels pour aussi comprendre comment nos organisations en santé vont pouvoir se développer dans chacun des pays voire même en infrarégionale et ça je crois que c'est vraiment important je prends un exemple aussi y compris pour montrer notre méconnaissance des sujets parce qu'on fait pas assez de on n'a pas assez de connaissances avant que ne démarre la campagne de vaccination en France tout le monde y compris des scientifiques y compris des scientifiques de mon école ont dit mais attention il faut faire très attention parce que la France est un pays où il y a une résistance très forte à la vaccination en fait c'est pas ça qui s'est passé et quand j'entends aussi que vous dites au Danemark les gens sont obéissants etc on a pensé que dans certains pays les gens n'étaient pas obéissants mais c'est pas exactement ce qui s'est passé et on a eu beaucoup de surprises aussi sur la façon dont on avait des présupposés culturels qui n'ont pas résisté non plus à la pratique du Covid et là je crois que c'est aussi un élément important y compris pour dessiner ce que seront les organisations de santé de demain merci beaucoup est-ce que l'un d'entre vous souhaite reprendre la parole pour compléter je pourrais juste dire que je pense que c'est pas une question d'obéir mais c'est une question d'avoir confiance de vraiment croire que ces informations que je reçois s'est fondée sur quelqu'un qui sait mieux que moi alors j'écoute et ça c'est quelque chose culturel qu'on apprend à l'école je pense d'avoir confiance et pas se méfier et ça je crois que c'est différent que juste d'obéir peut-être je me suis mal prononcée merci peut-être vu que l'heure avant je propose peut-être de prendre des questions dans la salle est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole pour oui il y a des questions j'arrive oui merci docteur Martineau conseiller médical de la FHF je vous remercie pour cette table ronde moi j'ai deux remarques qui débouchent sur deux questions la première c'est que en tant que professionnel de santé lorsqu'il y a eu les différentes vagues Covid les vagues successives il y a eu dans nos établissements une vraie une vraie coopération professionnelle et je parle administration soignant qui a quand même permis d'avoir des réflexions de fond sur la gestion de la crise en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a touché le ciel et qu'on a vraiment eu dans nos établissements des personnes compétentes qui prenaient des responsabilités voire de façon très locale ou en tout cas sur les territoires nous on a eu le sentiment que plus les vagues avançaient plus le nombre des vagues se prononçaient plus on nous enlevait cette échelle et plus il y avait une reprise en main clairement de la bureaucratie et de la hiérarchie sur les décisions comment voyez-vous la possibilité dans des réformes ou autre d'éviter cet écueil parce que clairement c'est revenu plein pot clairement la deuxième remarque qui débouche sur une deuxième question c'est que tout le monde a fait des constats de ce qui fonctionnait de ce qui fonctionnait pas vous l'avez tous dit le covid finalement met sous pression les systèmes et on voit ce qui se passe tout le monde a fait des analyses qui d'ailleurs pour la plupart étaient connues et prévisibles comment fait-on pour tirer toutes les leçons de cette crise et éviter qu'il y ait des choses qui soient mises sous le tapis on va peut-être reprendre la conférence au début du coup pour répondre à cette question je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole pour faire un début de réponse le besoin de simplification et d'un appel et d'une confiance dans les gens qui pratiquent et comme on dit souvent sont sur le terrain n'est pas propre au domaine de la santé dans beaucoup de champs on sait que c'est une solution importante le problème c'est qu'en France nous sommes des adorateurs du plan du plan c'est actuellement un sujet très à la mode on a renommé il y a deux ou trois ans pour des raisons strictement politiques une sorte de haut commissaire au plan on aime bien planifier tout prévoir ça suppose des textes qui sont sortis de leur contexte on hésite toujours à s'adapter aux réalités du terrain à l'incertitude de l'existence et ça ça ne se décrète pas c'est comme l'amour ça ne se décrète pas la confiance et donc c'est là ce n'est pas une question d'organisation de structure de texte à faire passer à l'Assemblée nationale au Sénat c'est une question politique une question culturelle il faut rendre la possibilité d'avoir une confiance déconcentrée de juger a posteriori et puis d'essayer d'oser se passer d'un certain nombre de textes juridiques je pense que chaque année c'était l'une des juristes qui était venue je regarde celle qui m'a aidé à faire les assises hospitales universitaires en décembre à Lille on avait fait venir une juriste qui nous a dit mais il y a plus de 1000 textes qui sont modifiés par an dans le domaine de la santé alors parfois ce sont des modifications mineures 1000 textes donc ça crée une comment dirais-je une situation pour ceux qui doivent dépendre de ces textes une sorte de situation de stress d'incertitude permanente parce que les textes ont pu changer il y a trop de textes bien évidemment moi peut-être juste une réflexion par rapport à une de vos questions au Royaume-Uni on a un conseiller en chef scientifique du gouvernement qui s'appelle Sir Patrick Vallent c'est un peu l'homologue du professeur d'Alfraissy quelque part et sur cette notion de comment est-ce qu'on peut s'assurer finalement qu'on apprend cette crise et on n'oublie pas nous on a un système en fait qui est assez entériné de conseils scientifiques au sein du gouvernement donc on a Sir Patrick par exemple en tête et dans chaque ministère on a un conseiller scientifique aussi et donc Sir Patrick il travaille avec notre médecin chef et c'est d'ailleurs eux comme ça je ne sais plus quelqu'un avait évoqué le travail des scientifiques qui avait été très poussé et ça avait été piloté en partie par Sir Patrick Vallent et en fait nous on a un mécanisme qui permet de déclencher ce qu'on appelle des SAGE et en fait c'est des réunions de scientifiques donc ça peut être un SAGE pour une crise sanitaire ce qui a été le cas avec le Covid mais ça peut être un SAGE aussi pour par exemple une inondation ou des inondations très sérieuses et on fait appel à des experts scientifiques ou vraiment très poussés ou des ingénieurs en fonction de la crise à laquelle on fait face qui sont finalement en fait on a un peu voilà une liste de personnes auxquelles on peut faire appel qui vont se monter en groupe et qui vont répondre à ces enjeux là donc nous c'est un peu notre équivalent du conseil scientifique mais en fait il existait déjà avant et ces structures là restent en place en fait donc on a toujours en fait cette continuité là pour ça donc je pensais que c'était intéressant de l'évoquer rien que sur le plan scientifique merci oui au Danemark on admire beaucoup aussi votre organisation de NICE et je pense que j'ai pas une réponse immédiate de dire comment est-ce qu'on garde la flexibilité aussi chez des professionnels de santé qui sont fatigués mais je crois qu'il y a quelque chose qui est très important c'est ce pragmatisme de dire qu'il faut encourager à mettre en action ce qu'on a pris et de le faire assez vite et c'est peut-être notre mode de vie c'est aussi de dire que toutes les actions qu'on fait ne sont pas comment on dit ça un succès du premier pas mais mais on essaye de évidemment comme vous le faites on a aussi des experts des scientifiques qui ont écrit ensemble avec des gens sur le terrain deux livres sur toutes les agences de santé les régions les municipalités on écrit ensemble quels sont nos points à retenir et ça veut pas dire qu'on met tout en action mais on essaye de dire oui parce qu'on lance une nouvelle réforme sur la prévention cette réforme va pas être parfaite mais on lance aussi en même temps cette réforme sur les pôles de santé pour améliorer les accords de santé et c'est un peu de dire oui on attend pas ça va la réforme sur les pôles de santé va se mettre en oeuvre au mois de juillet et ça se produit pendant la pandémie parce qu'on voulait améliorer ce système cohérent de santé et ça c'est une manière d'arrêter de parler et d'essayer d'essayer d'utiliser ce qu'on a appris et puis après il faut le perfectionner parce qu'on sait bien qu'on ne commence pas avec le parfait réaction aussi très rapide le premier point à mon sens en tout cas ce à quoi on a assisté en tout cas au départ c'est une crise de santé publique qui est devenue une crise sociétale et sur ce sujet là vraiment je plaide pour ce que fait mon école on a besoin d'une santé publique forte affirmée dans tous les pays et ça m'inquiète d'autant plus que je trouve qu'en France clairement la santé publique n'est pas assez défendue y compris sur un pôle de recherche académique etc où on a quand même relativement peu de ressources en France mais ce qui m'inquiète aussi c'est que dans des pays où la santé publique était extrêmement forte est extrêmement forte le Royaume-Uni ou les Etats-Unis la santé publique ne s'est pas toujours faite entendre et en tout cas à mon avis pas autant qu'elle aurait dû donc ça pose la question mais que Jean-François Delphrécy pose régulièrement de la relation entre l'expertise et la décision ça c'est le premier point le deuxième spécifiquement par rapport à ce que vous dites je pense qu'effectivement des nouvelles pratiques ont émergé à mon avis mais il n'y a pas vraiment eu d'études là-dessus à mon avis ces nouvelles pratiques sont venues dans des terreaux qui étaient déjà des terreaux fertiles parce qu'il y a eu aussi des endroits où ça a été plus compliqué de mettre en place cette transversalité y compris entre l'ambulatoire le médico-social et le sanitaire et je crois qu'effectivement il faut apprendre de ça c'est-à-dire il faut apprendre sur la capacité qu'a notre système avec les rigueurs que vous avez très bien mentionnées mais quelle est la capacité de notre système à développer des modalités nouvelles d'organisation et l'école est aussi je dirais interpellée par ça parce que nous formons les directeurs des établissements sanitaires et médico-sociaux et on voit bien le fossé qu'il y a et qui s'est beaucoup beaucoup creusé avant la crise Covid par les mouvements qu'il y avait eu et que vous avez rappelé et qui sont à mon avis des ferments d'obstacles entre il y a d'un côté l'administration qui décide et de l'autre côté les médecins qui subissent je pense qu'il faut vraiment qu'on trouve d'autres modalités pour permettre d'avoir à la fois de la flexibilité et de la souplesse mais aussi une organisation collégiale qui permette dans un établissement d'emporter l'ensemble des personnes et de travailler sur cette notion de réseau entre l'ambulatoire l'hospitalier et l'ensemble de la communauté c'est facile à dire c'est beaucoup plus difficile à faire mais je suis certain mais encore une fois c'est pas documenté je suis certain qu'il y a en France des zones dont on peut apprendre y compris en termes d'organisation pour plus tard merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions oui je vois des mains qui se lèvent alors je vais peut-être prendre deux questions à la fois pour regrouper les réponses monsieur professeur Stéphanie Pistre je représente l'association des acteurs de la prévention que j'ai fondée il y a maintenant dix ans puisqu'on a fêté l'anniversaire nous avons fait plusieurs constats dans nos groupes de travail et c'est avec je dirais beaucoup d'admiration j'ai écouté votre présentation qui rejoint effectivement des constats que nous avons établis notamment sur l'urgence de la prévention face à la désertion des soignants et les déserts médicaux d'un côté la maladie chronique vieillissement de l'autre mais également le problème des disparités que vous évoquiez de santé sur le territoire et surtout peut-être d'accès à l'éducation à la santé donc si je me permets d'intervenir c'est peut-être pour vous faire part des propositions qui ont été les nôtres à savoir qu'il nous semblait qu'aujourd'hui 15 milliards à la prévention sont très largement insuffisants si on regarde le budget de l'État le PLFSS et est-ce que un pourcentage plus qu'une valeur absolue pourrait être envisagé notamment si on regarde le rapport de la Cour des comptes qui juge déjà ces 15 milliards de façon assez critique pourrait-on envisager que ces 15% puissent davantage être dans la proximité dans l'attractivité chose qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent plus que dans l'organisation du système de santé là je reviens du congrès des maires ruraux aujourd'hui les maires ruraux ne connaissent non seulement sont des déserts médicaux mais sont des déserts de prévention est-ce qu'il ne faut pas commencer par la population qui a le plus besoin d'informations que ce soit par exemple les 1000 premiers jours de la vie sur l'AVC sur la prévention de l'hypertension c'est la journée de l'hypertension aujourd'hui il y a beaucoup de choses à faire mais aussi dans l'incarnation est-ce qu'on ne peut pas rendre et vous l'avez fait très bien pendant le Covid et bravo mais est-ce qu'on ne peut pas continuer pour faire que pour rendre cette prévention non pas comme un repoussoir comme une interdiction mais davantage comme quelque chose qui est incarné qui soit diffusé et qui ne soit pas une campagne publicitaire systématiquement merci beaucoup je prends une autre question pour enchaîner peut-être par extension notamment pour nos intervenants européens peut-être nous donner votre point de vue des politiques de prévention qui se menaient dans vos états et est-ce qu'il y a des choses finalement qui sont emblématiques qu'on pourrait prendre en exemple aussi par extension pour la France bonjour Marc Lebray de l'administration de la ville de Paris qui a une mission sur la santé en ce moment alors j'ai une première question par rapport à ce qui vient d'être dit c'est les 15 milliards d'euros est-ce que c'est sur un an ou sur 15 ans ça change un peu les choses si c'est un plan sur moi et de la même manière notre question c'est sur le NHS qui est un modèle très centralisé si j'ai bien compris peut-être encore plus qu'en France je ne sais pas alors vous avez dit qu'il y avait plus de 5 millions de personnes qui étaient solistes d'attente et bientôt 13 millions pour consultation traitement et opération si ma mémoire est bonne on espère que ce sera pas le cas justement on espère qu'on n'ira pas jusqu'aux 13 millions justement d'accord mais en fait la question c'est aussi quelle est la durée moyenne d'attente parce qu'évidemment si c'est une semaine c'est pas pareil que si c'est 3 mois d'attente et surtout comment est-ce que vous faites ensuite spécialité par spécialité j'imagine pour prioriser avec une batterie de critères pondérés je ne sais pas comment est-ce que ça se passe merci je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier je peux peut-être répondre sur le NHS donc oui ce que je disais c'est qu'effectivement on a effectivement en Angleterre 5,5 millions de personnes qui sont en attente de traitement et il y avait des estimations qui prévoyaient que ça pourrait monter jusqu'à 13 millions dans les années à venir évidemment on espère que justement ce qu'on est en train de mettre en place fera qu'on pourra diminuer ce chiffre et on n'attendra pas les 13 millions mais invariablement vu la situation forcément on va avoir beaucoup de personnes quand je dis qu'elles sont sur les listes d'attente j'ai pas les chiffres exacts pour vous dire exactement ce que c'est ma titre d'ordre de grandeur ça peut monter jusqu'à plus d'un an donc ça vous donne un peu une idée que quand je dis que c'est le liste d'attente ça peut être important là j'entends bien c'est les soins non urgents un soin urgent évidemment il va être traité avant et donc ça répondait je pense à votre deuxième question aussi de comment est-ce que les soins sont triés et bien ils sont triés tout simplement par ordre d'urgence donc voilà et puis sur votre question de la centralisation donc oui effectivement c'est un système qui est centralisé mais justement ce qu'on essaye de faire c'est on a aussi beaucoup de donc le NHS ça couvre énormément de choses on a l'NHS Trust aussi donc c'est des grands groupes qui ont aussi beaucoup d'autonomie pour gérer leur situation et pour travailler avec les services du NHS sur place pour avoir plus d'intégration et une réponse qui est beaucoup plus locale et ça et je finirai juste sur la question sur la prévention aussi mais c'est juste un petit point donc voilà nous la prévention c'est un axe sur lequel on travaille énormément et je pense que justement lier la prévention avec le local et les indicateurs voilà on n'est pas on n'est pas tous égaux face aux déterminants de santé donc pouvoir vraiment travailler comme Anne le disait sur l'éducation sur le local c'est quand même des choses qui sont très importantes et ce à quoi on offre juste peut-être pour pour poursuivre et par rapport à la question que vous avez posée en gros pour répondre aussi à la question la part des dépenses de santé pour la prévention telles qu'on les voit dans la loi de financement de la sécurité sociale c'est autour de 3% des dépenses courantes de santé globalement il y a des pays qui font mieux la France n'est pas dans les pays qui font le mieux mais la moyenne est quand même de cet ordre là moi ma conviction profonde c'est qu'il ne faut pas aller regarder ça parce que en gros c'est les dépenses pour des programmes organisés de prévention mais il y a derrière tout un tas d'éléments qui sont des éléments sur la manière dont on fait de la prévention et de la promotion de la santé la prévention ça voudrait dire décentrer un peu la façon dont le système de soins fonctionne pour valoriser des activités qui permettent ce que l'on appelle dans le jargon plutôt de développer de la prévention secondaire ou de la prévention tertiaire c'est à dire une fois que les gens sont repérés en gros comment on fait en sorte qu'ils soient le moins malades possibles et qu'ils aient le moins de complications possibles il y a des dispositifs qui existent mais souvent ils ne sont pas très valorisés que ce soit dans l'ambulatoire ou dans l'hospitalier de par les modes de financement donc il faudrait vraiment mettre le paquet là dessus pour que cette prévention soit développée au niveau du système de santé mais l'autre élément qui est majeur c'est ce qu'on appelle nous la promotion de la santé c'est à dire travailler sur les déterminants bien en amont et là dessus et je pense qu'il y a un certain nombre là pour le coup d'expériences voire même de programmes qui existent dans des pays européens moi je suis convaincu que ceux qui sont les points majeurs le rôle majeur il doit être confié aux collectivités locales aux collectivités territoriales c'est sur place localement que les choses se jouent et là quand on a des dispositifs locaux qui en plus font le lien entre le sanitaire et le social ce que je regrette c'est qu'on n'a jamais dit en France et notamment dans la loi pour le coup on n'a jamais dit en France que la promotion de la santé était du ressort des collectivités territoriales donc elles le font à titre supplémentaire quand elles le veulent et ça je trouve que c'est vraiment dommage on devrait avoir une compétence de ce type là je le dis depuis des années mais je n'ai pas été entendu mais peut-être que je vois qu'il y a des parlementaires aussi peut-être que ça va avancer dans les prochaines années mais c'est ça qui permettra de développer les choses parce que encore une fois ça se joue au niveau local même s'il doit y avoir des impulsions nationales voire européennes sur le sujet je peux ajouter depuis 2007 toutes les municipalités qui ont une taille en moyenne de 50 000 habitants ou plus grandes comme Copenhague où j'ai été chef de la prévention ils ont l'obligation de faire une politique de prévention avec toutes les autres autorités et c'est sûr que de trouver des objectifs en commun et de vraiment dire si vous travaillez avec le transport quelles sont vos possibilités de participer et je crois qu'on partage tout le monde on partage un défi c'est que ça prend plus que 4 ans de montrer des résultats concrets pour cela c'est très difficile à obtenir des réponses politiques qui veulent investir et puis je pense aussi que chez nous en ce qui est un avis la prévention n'est plus une tâche uniquement dédiquée aux médecins c'est multidisciplinaire on utilise les anthropologues on utilise plein de différents professionnels pour aussi travailler avec les modes de vie et surtout pour commencer avec les enfants et je crois que c'est un espoir que notre nouvelle politique va aussi mettre point encore plus d'une prévention systématique et qui donne aussi des ressources vous savez comment on synthétise la médecine chinoise en disant le médecin est payé au nombre de malades qui reste bien important voilà alors le système anglais a essayé ça puisque c'est le système par capitation on s'occupe d'une population alors c'est pas tout à fait dont on doit s'occuper de la bonne santé mais des soins alors tout le monde l'a dit ici on est passé des soins à la santé et la santé elle a des paramètres pluriels pas seulement de soins organiques mais effectivement d'existence d'écologie d'économie de culture ce dont vous avez parlé tout à l'heure d'ailleurs vous n'étiez pas dans la prévention lorsque vous parlez de la pénurie démographique on n'est plus dans la prévention on est dans le traitement et à certains égards d'ailleurs dans le traitement en urgence en France on ne sait pas parler de prévention vous avez regardé le détail du rapport de loi pour l'ONDAM décembre 2021 c'est frappant il y a des mots derrière lesquels nous savons tous qu'il n'y a rien il y a des budgets et puis il y a par exemple comme l'a dit monsieur Chambaud c'est en fait la protection de maladies chroniques dont on veut éviter qu'elles ne deviennent beaucoup plus graves et qu'on prend en général dans l'enfance c'est ça aujourd'hui ce qui est la politique de prévention je dirais étatifiée et c'est bien autre chose évidemment bien évidemment merci beaucoup je pense qu'on va on va s'arrêter là pour cette conférence merci en tout cas à tous nos intervenants d'avoir participé je pense qu'on peut les applaudir merci en tout cas pour et merci également pour la qualité de votre français qui je pense a été très apprécié et bravo en tout cas pour votre maîtrise de la langue merci à tous pour votre présence aujourd'hui à cette conférence et bon salon à tout le monde merci à tous